Bonsoir, Jacqueline Lagacé a écrit Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. Son livre est devenu un best-seller en quelques semaines. Mais les questions demeurent nombreuses sur la meilleure façon de se nourrir pour faire disparaître la douleur liées à des maladies comme l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie ou des maladies intestinales. Jacqueline Lagacé répond aux questions. Il y a trois semaines, on a eu une émission qui a fait beaucoup réagir, une émission sur la douleur. Et d'après ce que j'ai compris, vous êtes plusieurs à avoir mal à quelque part. C'est mon cas à moi, j'ai de l'arthrose dans les mains. Donc j'ai décidé de suivre religieusement le régime dont il sera question au cours de l'heure qui s'en vient. Et un régime qui est expliqué dans le livre de Jacqueline Lagacé qui s'intitule Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. Alors, on a présenté cette émission-là. Et dès le lendemain, les librairies sont en rupture de stock tellement les gens sont interpellés, tellement il y a des gens qui ont de la douleur. Et ils avaient imprimé quelque chose comme 3000 copies et ils ont maintenant augmenté ça à 68 000 copies. Donc au Québec, 68 000 copies, c'est un best-seller. Pourquoi? Parce qu'on a mal. On a mal d'arthrite, d'arthrose, de fibromyalgie. Et ça concerne également le diabète, les maladies intestinales, la maladie de Crohn. En fait, tout ce qui fait souffrir, on dit que ce régime-là permettrait de faire diminuer la douleur. Est-ce que c'est le cas? On le verra. Moi, ça fait trois semaines que je le suis et je suis un peu en montagne russe. Au début, j'étais bien enthousiaste. Puis à un moment donné, ça a baissé, ça a remonté. Puis là, depuis 10 jours, j'ai l'impression que j'ai les mêmes mains tout aussi douloureuses. Même si je suis ça rigoureusement, je veux dire, je ne me suis pas rien permis. J'ai suivi ça de A à Z à la lettre. On va parler de ça donc avec Mme Jacqueline Lagacé au cours de la prochaine heure. Bonsoir, Mme Lagacé. Alors, quand vous êtes passés ici, il y a eu des réactions. J'ai eu des courriels et des courriels à plus finir. Des centaines de questions dans l'application de cette façon d'avoir les choses-là. Et moi-même, j'en ai noté plusieurs parce qu'en trois semaines, il y a plein de choses qui me sont arrivées à traverser l'esprit. Et donc, la première question que je vais poser, ça concerne quelles maladies? J'en ai énuméré quelques-unes, mais est-ce que ça fait pour toutes les maladies? Ça concerne 91 maladies. Le docteur Seignalet avait testé son régime sur 115 maladies. Il a eu un échec avec 24 et un succès à 80 % avec 91 maladies d'inflammation chronique. Comme quoi, là? Il y a les plus connues, arthrite, arthrose, fibromyalgie, mais les autres, c'est quoi? Acné, eczéma, disons... Moi, il y a diabète de type 2 que j'ai vu, que j'ai remarqué. Le docteur Seignalet, diabète de type 2, polyarthrite, rhumatoïde, sclérose en plaques, spondylarthrose, ankylosante, fibromyalgie, maladies de Parkinson, migraine, tendinite, ostéoporose, asthme, bronchite, chronique, colite, maladies de crown... Donc, ce sont des tests qui ont été faits auprès de malades. De 2500 patients. Et on leur a imposé un régime hypotoxique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Exactement, oui. Donc, on mange le moins possible de toxines. Et en bout de course, la douleur diminuait chez des pourcentages importants. Le succès est de 80 %. Alors, donc, il y a un échec dans le cas des maladies qui répondent au régime. C'est un succès dans 80 % des cas et un échec dans 20 % des cas. Alors, et une chose est importante de dire, c'est que ça ne guérit pas la maladie. Ça la met en rémission. Autant, aussi longtemps que vous suivez le régime. Alors, vous, vous me dites, j'ai eu des hauts puis des bas. Alors, ce qui m'intéresserait de voir, c'est exactement, est-ce que vous avez bien lu tous les ingrédients dans les aliments que vous avez mangés? Oui, écoute, j'ai fait que ça, puis ma blonde, elle est une espèce de religieuse. Moi, j'étais le moine, puis elle est religieuse. On a suivi ça, là, vraiment, religieuse. De façon générale, le docteur Segalette dit que les premiers bienfaits apparaissent au bout de trois mois. Moi, je me suis aperçue que ce n'est pas toujours vrai, que ça peut apparaître bien avant. Comme moi, la douleur était disparue au bout de dix jours, mais le mouvement, être capable de plier mes doigts, ça a commencé au troisième mois. Et ça l'a duré 16 mois avant de retrouver complètement l'usage de mes mains. Parce que je ne suis pas capable de les plier correctement, moi, je n'ai pas de force dans les doigts. Ah, ça, ça va, c'est long, ça. Je peux vous dire, il faut que vous soyez patient. Maintenant, mon frère, moi, qui est quand même, qui a 12 ans de moins que moi, commençait à avoir vraiment des problèmes d'arthrose importants au genou gauche. Et lui, ça lui a pris un mois et demi à avoir, à plus ressentir de douleur en montant et descendant les escaliers. Une personne que je connais qui a 19 ans et qui souffrait de maladie de Crohn, c'est très grave. Et cette personne-là, déjà, avait été opérée, on lui a enlevé un grand bout de l'intestin. Et au bout de trois mois, cette personne-là dit qu'elle fonctionne à merveille, qu'elle se sent vraiment en très bonne santé. Parce que ce que je comprends, moi, les explications que vous donnez dans le livre, puis j'ai lu un petit peu ce signalet aussi sur Internet, c'est que c'est notre intestin qui est malade. C'est que notre intestin n'est pas capable d'absorber toutes les toxines, puis ça s'en va dans notre système et ça crée des maladies, puis des malaises, puis de la douleur, c'est ça? La base, c'est vraiment l'intestin, parce que quand nous mangeons une nourriture qui est inappropriée, comme les céréales pour les gens qui ont des fragilités génétiques ou les produits laitiers, eh bien, nous sommes incapables, avec nos enzymes, de digérer parfaitement ces molécules-là. Donc, il reste de grosses molécules qui, à la longue, en persistant au niveau de l'intestin, perturbent la flore normale de l'intestin, c'est-à-dire les bonnes bactéries qui nous aident à digérer. Et ça a comme influence que des bactéries pathogènes sont favorisées. À ce moment-là, il y a de l'inflammation dans l'intestin grêle. Ceci affecte l'intégrité des parois de la muqueuse de l'intestin grêle, donc causant des bris. Alors, des grosses molécules qui, normalement, sont trop grosses pour traverser l'intestin grêle et passer dans la circulation sanguine ou lymphatique, eh bien, ces molécules-là, parce que l'intestin est abîmé, vont passer à travers l'intestin et vont s'en aller dans la circulation et être déposés dans les tissus. Donc, il y a comme des trous dans l'intestin, ça donne une image, là, puis ces toxines-là passent, ces molécules-là passent et s'en vont dans les doigts ou pour ceux qui sont malades autrement, ailleurs. Dans le système nerveux, au niveau de la myéline, la membrane qui entoure la moelle épinière, ça s'en va un peu partout. Et par la suite, selon nos fragilités génétiques, eh bien, une personne va développer la fibromyalgie, vous, vous avez développé l'arthrose, une autre va développer la maladie de Crown, des colites, des tendinites. Vous savez, les tendinites, là, ont énormément augmenté. Oui, il y en a beaucoup. Énormément. Et moi, il y a une personne qui me soignait et qui me disait, dans les années 70, des cordes de tendinites, je n'en avais pas pratiquement. Eh bien, maintenant, c'est la majorité de sa clientèle. À cause de l'alimentation industrielle qu'on a. Exactement. À cause de l'alimentation industrielle qu'on a. Et aussi, avant, on mangeait du pain blanc. Moi, quand j'étais jeune, le pain brun, ça n'existait pas. Alors, puis maintenant, le pain brun, des grains entiers, on les vende beaucoup parce que c'est plus nourrissant, il n'y a plus de protéines. Mais justement, ces grains entiers-là, on sait maintenant depuis 2002, grâce à une chercheuse suédoise, que dans les grains entiers, on trouve beaucoup d'un acide aminé qui s'appelle asparagine. Et cet acide aminé-là, lorsqu'il est chauffé, donc tous les produits céréaliers sont chauffés, et bien quand il est chauffé, il s'unit à des sucres, les amidons, et là, à une température plus haute que 110 degrés centigrades, et là, à ce moment-là, il se forme de l'acrylamide. Ça, l'acrylamide, c'est la glycotoxine la plus toxique. Alors, donc... C'est la glycine entier parce que c'est une céréale chauffée. Quand on le mange, il y a ces molécules-là qui passent au travers de nos intestins, puis là, ça se distribue partout. Exactement, c'est ça. Selon nos fragilités génétiques, il va y avoir développement de maladies. Et c'est la même chose avec le lait, selon nos fragilités génétiques aussi. Alors, pour... Moi, je tiens à expliquer à ce stade-ci que vous êtes plus que quelqu'un qui aviez des problèmes de santé. Vous aviez des problèmes de santé, mais vous êtes aussi une microbiologiste. Oui. Vous avez un doctorat là-dedans? J'ai un doctorat en virologie. Ensuite, j'ai un post-doc en immunologie et en bactériologie. Et j'ai travaillé en recherche, j'ai dirigé un laboratoire de recherche en immunologie et bactériologie pendant 17 ans. Vous connaissez le tabac, sauf qu'à un moment donné, comme personne, vous êtes devenu malade, puis vous avez commencé à pitonner sur Internet et vous êtes intéressé aux travaux d'un médecin français qui s'appelle le docteur Senghalin. Et vous avez validé les recherches...